... Eh bien, bonjour à tous. Je crois savoir que vous aimez bien les anecdotes savoureuses. La dernière fois, je vous ai raconté une histoire authentique, celle des raisons pour lesquelles j'ai improvisé. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un souvenir. Je vais vous parler d'un souvenir, quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'étais étudiant. Eh bien, toujours au conservatoire, un jour, notre professeur s'est exprimé et a dit « Vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre le piano. Si vous voulez apprendre le piano, ce n'est pas compliqué. Regardez votre chat. » Bon, je connaissais mon professeur comme étant un original, mais de là à demander à mon chat de m'apprendre à jouer du piano, je me suis dit « Là, il y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. » Quand on élève appliquait, j'ai regardé mon chat. Je l'ai regardé toute la journée, je l'ai regardé manger, j'ai regardé dormir et pendant des jours, je ne voyais rien. Et je me suis dit « Ce n'est pas possible, il a, en parlant de mon professeur, il doit avoir un réel problème. » Et puis un jour, il est monté en haut d'une armoire et il a donné une détente telle qu'il est arrivé, bien sûr, dans le haut de cette armoire. Et à ce moment-là seulement, il s'est accroché, il a pris contact avec l'objet. Mais pendant toute la course, enfin toute la course, tout le trajet, si je peux m'exprimer ainsi, pendant tout le trajet, il était complètement décontracté, comme si c'était un animal sans vie. Et il a pris seulement un contact direct au moment où il s'est accroché à l'amor. Et je me suis dit finalement, le piano, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas pour obtenir un son à faire ça, et suivant la hauteur, on va obtenir un son qui sera plus ou moins fort. Et c'est évidemment une économie d'énergie considérable parce qu'au lieu de travailler ces mouvements, de perdre un temps précieux, on arrive directement sur la note. Alors j'ai posé la question, bien sûr, à mon professeur qui m'a dit « Mais c'est tout à fait ça. » Il me dit « Finalement, la sonorité, c'est une question de poids. » C'est-à-dire que une patte de chat qui jouerait une note avec le même poids qu'un grand pianiste obtiendrait exactement le même son. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai regardé tous les mouvements de décontraction du chat et j'ai appris pas mal de choses à telle enseigne que je ne pouvais pas le croiser. Je ne pouvais pas croiser mon chat sans lui dire « Bonjour, maître. » Bon, c'est une boutade, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses aussi qui étaient importantes, qui ont été importantes pour moi. C'est que notre professeur disait « Si vous songez à toutes les notes, c'est là où vous allez vous casser la figure. » Il faut des points de repère, c'est-à-dire comme lorsqu'on envoie un caillou dans l'eau, le caillou ricoche et on obtient des points de repère comme ça, de manière à aller jusqu'au bout. Mais si vous pensez à chaque note, de même que si vous pensez à chaque mot, vous trébuchez sur les mots. C'est exactement la même chose. Et donc, le piano, c'est un cercle... Voilà. On a des points de repère qui nous propulsent vers d'autres traits. Voilà. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose qui a été relevé par un ami qui est sur le site, un très jeune ami, qui m'a dit... J'ai dit à un moment donné « Trop de couleurs donne le gris et en musique, on ne doit pas tout dire. » Alors, évidemment, quand on est jeune, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire les choses et ça, je le comprends parfaitement. Et moi-même, j'étais dans ce cas-là et je me souviens une fois après avoir passé un concours, j'étais tellement sincère que mon professeur avait dit « C'est basse, il les a fusillés. » C'était assez cocasse. Et moi-même, après, bon, j'ai eu des élèves, j'ai parlé à mes élèves et il y en a un qui m'avait joué une fois la première balade et puis ça donnait ça. Alors, il y avait des personnes qui s'extasient en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il est musicien ? » « Qu'est-ce qu'il est musicien ? » « Ben non, il n'était pas musicien. » Je lui ai dit ceci, je lui ai dit « Si tu vois une femme pour la première fois et que dès le premier mot tu lui dis « Je t'aime », tu vas te recevoir une paire de claques. En revanche, si tu développes un certain nombre de choses et c'est ce qui arrive parce que ce thème-là... Bon, il arrive justement... C'est pour ça que j'aime l'improvisation parce que l'improvisation vous fait voir les choses telles qu'elles sont. En fait, qu'est-ce que fait Chopin quand il écrit cette balade ? Eh bien, il ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, il laisse serrer les doigts sur le clavier. Et arrive ce thème comme ça, par hasard qui doit tout à sa note appogiaturée et il le répète inlassablement de peur de voir finir l'extase. Il répète ce thème et après, bon, il y a des tas de formules accélératrices qui s'emparent de ce projet et le thème réapparaît. Il réapparaît, mais la deuxième fois il est chez lui. Il est chez lui, il paraît lourd, chargé et pourtant, ce sont les mêmes notes, ce sont les mêmes harmonies, les mêmes accords. Il s'est passé tout simplement ce que j'ai appelé dans un ouvrage La polyphonie du souvenir. Le thème a engrangé tout ce qu'il a entendu et quand il est revenu, eh bien, ça a été l'extase, ça a été quelque chose de formidable. Et je crois que la musique, finalement, c'est ça. Et c'était d'autant plus beau que c'est parti de très loin que finalement, il était étonné lui-même de cette phrase. Elle est arrivée comme ça et puis finalement, elle a mûri dans son esprit. Vous savez, je crois que le pianiste ou l'instrumentiste, quel qu'il soit, quand il joue, il est dans la position de quelqu'un qui ne sait pas. Il a devant lui une page blanche qu'il doit remplir et on voit tout de suite celui qui a écouté, par exemple, l'introduction de l'orchestre et qui prend en compte ce qu'il a entendu et celui qui dit, bon, maintenant, c'est à moi, je vais jouer. je pense que c'est une chose très importante que de pouvoir prendre, parce qu'il m'est arrivé de pouvoir prendre en compte ce qui a été dit. Il m'est arrivé même de jouer un concerto et de me dire, bon, est-ce que je vais répondre ? Est-ce qu'il est suffisamment convaincant ? Bien sûr, je sais que je vais répondre, mais nous sommes tous des comédiens dans ce domaine et il est tout à fait utile dans ce domaine précisément d'être dans la position de quelqu'un qui ne sait pas. J'ai vu, par exemple, des gens jouer le concert au Tchouman et puis il fallait presque les réanimer. Alors que c'est tout simplement ça, le thème arrive. Et après tout s'organise et l'impôt il s'est espéré. Etc, etc. Bon, donc, pour moi, la musique, c'est quelque chose qui n'est pas prévu d'avance et qui se déroule au fur et à mesure de l'inspiration. Alors évidemment, il y a celui qui dit je sais, alors que moi, je vous le dis honnêtement, je ne sais rien. J'espère qu'on aura encore l'occasion de parler d'autres choses, d'autres sujets, d'autres auteurs peut-être. Je vous souhaite le bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada